Bonjour à tous, heureux bonjour. On va donc faire un focus mobilité après le commerce et l'immobilier. J'ai donc à ma gauche Patrice Locusol, bonjour. Bonjour tout le monde. Et Enrico Rossini à ma droite. Enrico, vous êtes le directeur flotte et nouvelles mobilités de Mobilize Financial Services, le partenaire financier des marques de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Vous avez en plus récemment changé de nom. Peut-être que certains ne vous connaissent pas encore sous le nom de Mobilize. Est-ce que vous pouvez juste du coup représenter l'entreprise, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc Mobilize Financial Services, c'est le nouveau nom de RCI Bank & Services, peut-être que vous avez connu. Donc la DIAC en France, c'est en gros la société financière du groupe Renault. Et récemment, on a changé notre nom. On est passé à Mobilize Financial Services, puisqu'on est complètement intégré dans la quatrième marque du groupe Renault, qui s'appelle Mobilize, qui a été annoncé en janvier de l'année d'avant. C'est la marque, en gros, dédiée à la promotion des services de mobilité, des services d'énergie, des services connectés et des véhicules dédiés aux besoins de mobilité. Le premier exemple, c'est Limo en Espagne. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On vient de lancer le véhicule en Espagne. C'est un véhicule qui a été construit, qui s'appelle Limo, qui a été construit exprès pour des besoins taxi VTC. Donc on a changé de nom, Mobilize Financial Services. Quelques mots très rapides sur Mobilize Financial Services. C'est une société qui existe depuis 5 ans. Donc en gros, on est jeune dans le nom, mais pas dans l'âge. Elle est présente dans 36 pays dans le monde, avec 4000 employés, avec des performances commerciales plutôt bonnes. Aujourd'hui, on peut dire qu'un véhicule sur deux de l'Alliance est financé par nous. On a un score sur la partie qualité et satisfaction de clients très élevé, parmi les meilleurs de tous les captives. On a 4 millions de clients en portefeuille dans tout le monde. Et finalement, on a décidé aussi de changer le nom, justement, pour travailler avec Mobilize sur des services de mobilité. Et finalement, pour avoir un mindset différent, donc pas banque et services, mais mobilité. Et donc passer finalement de la vente, je dirais, du véhicule à la vente au kilomètre, c'est-à-dire du financement d'un véhicule à une solution de mobilité intégrée. Merci beaucoup. On va parler justement de tous ces nouveaux usages. Patrice, vous êtes responsable des grands partenariats stratégiques des marchés automobiles, motos et véhicules de loisirs au Crédit Agricole Consumer Finance. Est-ce que vous pouvez nous présenter juste le périmètre de vos activités ? Oui, bien sûr. Crédit Agricole Consumer Finance, c'est la société de crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, qui est leader français, première banque d'Europe et dans le top 10 maintenant des banques françaises dans le monde. Crédit Agricole Consumer Finance, c'est 10 000 personnes. On gère le crédit à la consommation de tout le groupe à travers plusieurs pays dans le monde. Crédit Agricole Consumer Finance, c'est environ 100 milliards d'encours sur les 100 milliards d'encours. C'est 50 milliards sur le marché de la mobilité. Donc, on est très, très mobilité. Et sur le marché français, vous connaissez sans doute la marque Sofanco, qui maintenant s'appelle Sofanco Automoto Loisirs pour la mobilité, qui a 70 ans. Et on travaille sur tous les secteurs de l'automobile, de la moto, du bateau, du camping-car. Donc, vous nous retrouvez sur les noms soit CACF, Crédit Agricole Consumer Finance, soit Sofanco Automoto Loisirs, soit on a le nom des marques. Par exemple, Mazda, Mazda Finance, Kawasaki, Kawasaki Finance, Rapido, Rapido Group Finance, etc. On est là pour parler d'innovation dans les services financiers. On constate quand même le basculement d'une partie du marché, d'une logique de possession à une consommation d'usage. Comment est-ce que chez vous, ça se manifeste concrètement ? En fait, comme on intervient sur tous les marchés, la partie locative a explosé. Effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était du crédit classique. Maintenant, c'est en voie de disparition, ce mode de financement-là. Donc, c'est que de la location pure ou de la location avec option d'achat. Donc, on a certains partenariats comme Tesla. Par exemple, on finance Tesla en France. On est le partenaire. Effectivement, c'est du full digital, c'est 100% en ligne. C'est sans doute le seul distributeur constructeur qui finance réellement et où les clients achètent réellement en ligne. À côté de ça, vous avez des partenaires comme MG qui sont venus, Group Saïc, qui est venu sur la France et qui, lui, finance par des points de vente. C'est toujours du full digital, mais en one to one sur les points de vente. Donc, voilà, tous ces systèmes de mobilité sont plutôt sur des formules locatives, effectivement, mais plutôt quand même sur des durées de deux à trois ans. On ne tourne pas aussi vite que certains autres acteurs de la mobilité. Enrico, justement, le fait de ne plus avoir forcément de voitures à son nom, à temps plein, etc. Comment est-ce que chez vous, ça se manifeste dans l'entreprise ? Comment est-ce que vous accompagnez les gens et vos vendeurs et vos distributeurs qui ont besoin justement de proposer de nouveaux services et de nouveaux produits ? Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le marché, je pense qu'on voit, nous, on voit trois fortes tendances. La première, c'est la flexibilité. La deuxième, c'est le basculement petit à petit aux véhicules électriques. Et la troisième, ce sont les véhicules connectés. Donc, si on vient à la flexibilité, de plus en plus, les clients recherchent, je dirais, un peu plus de liberté dans des contrats classiques. Donc, aujourd'hui, on voit la flexibilité sur la durée des clients qui demandent d'avoir la possibilité de sortir des engagements à 36 mois avant l'échéance avec des formules flexibles. Nous, on y répond avec des produits comme Renault Pass ou Dacia Flex. Ce sont des choix et des offres qui permettent aux clients de signer sur 36 mois 48, mais pouvoir sortir avant s'ils veulent effectivement changer le véhicule pendant le contrat. La flexibilité, on la voit aussi sur le véhicule, pas que sur la durée. On a des produits comme, par exemple, Switch, un produit qu'on a lancé récemment dans les pays européens. C'est un produit qui permet de rouler en électrique pendant la semaine et de rouler en thermique pendant le week-end parce que les exigences, effectivement, sont un peu différentes et l'autonomie aussi. Donc, il faut vraiment se préparer à accompagner le client dans sa totalité de sa journée. Et finalement, on voit toujours dans la flexibilité l'abonnement. Donc, Netflix, en gros, aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups qui se lancent sur la vente par abonnement avec un parcours totalement en ligne. Nous, on vient d'acquérir l'année d'avant une société qui s'appelle Bipicar. C'est une société espagnole qui, aujourd'hui, est présente en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Italie la vente par abonnement. Donc, en gros, vous êtes chez vous et le véhicule est livré chez vous. Donc, vous faites tout complètement en ligne. Ça, c'est la première tendance. Donc, c'est vrai qu'on y répond, même si c'est nouveau. Donc, en gros, aujourd'hui, les volumes, on ne peut pas dire qu'ils sont explosés, mais il faut être bien présent. Après, il y a le deuxième volet, c'est l'électrique. L'électrique, c'est, en gros, tout le monde voit que de plus en plus, ça monte. Il y a des estimations sur le marché 2025-2030. Récemment, il y a eu la loi au Parlement européen qui a été votée. Donc, tout ça, ça va accélérer. Et bien, le véhicule électrique, c'est quoi ? Ce n'est pas que le véhicule, c'est comment j'arrive à charger le véhicule. Donc, charger. La charge, c'est super important. Donc, nous, on évolue en disant qu'il faut accompagner le client dans le véhicule à travers de l'allocation de durée, mais aussi à travers la carte pour charger le véhicule dans les bornes publiques, voire aussi installer chez eux de recharge. Donc, en gros, on est sur le développement des offres et sur les particuliers et sur les entreprises, des financements, pas que sur les véhicules, mais aussi des infrastructures. Troisième, et après, je m'arrête, sur la partie services connectés, les véhicules commencent à être nativement connectés. Donc, en gros, on commence à remonter des données, des kilométrages, le comportement des conduites. Ça, c'est super important. La géolocalisation, tout ça est pour les particuliers et pour les entreprises. Sur les particuliers, un exemple, l'assurance P&G Drive. En gros, vous payez selon votre comportement des conduites. C'était un rêve il y a 10 ans, c'était du marketing il y a 5 ans. Là, ça arrive parce que les données vont arriver. Donc là, on travaille avec des compagnies d'assurance justement pour lancer des produits qui permettent d'ajuster le prix selon le comportement des conduites. Voilà, donc on essaye d'y répondre. C'est toujours du test and learn, du pilote, du POC, comme on dit, proof of concept, mais ça commence à prendre de l'ampleur, donc il faut être présent. Vous en avez un petit peu parlé en filigrane, mais au niveau de la distribution, comment est-ce que ça évolue ? On a parlé pendant la journée justement de l'agence bancaire, du rôle de l'agence bancaire dans la digitalisation des services. On peut comparer ça avec un concessionnaire justement. Comment est-ce que vous voyez la distribution évoluer dans ce contexte du numérique et de l'appétence pour le digital ? Alors ça, je dirais, c'est vraiment le gros défi, le gros challenge. Est-ce que 2025 au 2030, tous les véhicules seront vendus online ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pour nous, c'est non. Pas 100%. Donc, ce n'est pas certain qu'on aura 100% de vente en ligne. Ce qui est certain, c'est que le pourcentage des gens qui vont le faire va augmenter en par an. À quelle vitesse ? On va le voir. Ça va dépendre de la maturité. Ça va dépendre aussi, je dirais, des gens. Donc, en gros, il faut être présent sur la distribution classique, à travers le réseau des concessionnaires. Il faut être présent en ligne avec un parcours 100%. Et il faut jouer avec les deux. Aujourd'hui, on peut penser, nous, on a lancé l'offre avec soutien de Mégane E-Tech. En gros, vous pouvez commencer votre parcours en ligne et terminer au réseau. Vous pouvez commencer dans le réseau, terminer en ligne. Donc, je pense qu'il y aura une transition qui va se faire. Il faut être techniquement présent pour suivre les clients. Et c'est ça, le défi. Parce qu'en gros, passer de l'offline, online, offline, offline, il faut suivre les clients. C'est un métier, c'est un métier nouveau. Et ça, c'est le gros challenge. Mais il faut être présent partout. Mais on ne croit pas qu'à horizon 2025, on aura, je dirais, une distribution, je dirais, du véhicule qui va totalement changer par rapport à aujourd'hui. Patrice, vous en pensez quoi ? Je partage, en fait, au niveau de la distribution, en fait, des données complémentaires que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il y a une énorme concentration qui s'opère. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, un distributeur distribuait une à deux marques, pas plus. Maintenant, un distributeur, il est fréquent qu'il distribue 15 à 16 marques. Premier postulat. Donc, énorme concentration. Deuxième qui est important, c'est que la mobilité, elle est dans tous les sens. Pourquoi on s'est appelé sauf un co-mobilité ? Par exemple, c'est parce que le client peut prendre un vélo, peut prendre une trottinette, peut prendre une auto, peut prendre... Donc, en fait, les groupes de distribution, c'est top. C'est-à-dire qu'il y a des ménages très fréquents. Je vais prendre le groupe ByMyCar, qui est le deuxième ou troisième opérateur français. Il a racheté une société de taxi qui s'appelle Marcel. Vous avez peut-être entendu parler. Il a acheté Ucar, qui est une société de location. Il vend du camping-car. Il distribue de la moto. Donc, il y a également... C'est complètement nouveau depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que les opérateurs prennent toutes les possibilités qu'ils ont pour distribuer de la mobilité. Après, je rejoins également Enrico. C'est-à-dire qu'on vend de la voiture et on finance de la voiture. C'est quand même des biens qui sont chers. Donc, il y a quand même plein de choses qui sont sous-jacentes, à savoir quelle est la valeur de ce véhicule-là dans 2 ou 3 ans, sachant qu'on part sur l'électrique, mais quid des véhicules diesel ? Il y a des communiqués de presse aujourd'hui qui sont tombés sur l'hybride, par exemple, qui risquent également d'être complètement obsolètes rapidement. Donc, du coup, quid de ces véhicules-là dans 2 ou 3 ans ? C'est assez complexe quand même. Et puis, je crois que j'en discutais tout à l'heure à la pause café. Réellement, quand vous avez un véhicule à vous, vous avez vos lunettes, le sac de gold derrière, le sac de sport. Le changer sans arrêt, continuellement, c'est compliqué aussi. Donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est step by step, je pense aussi. Je pense qu'il faut offrir, et pour les clients et au niveau des constructeurs, toutes les possibilités possibles. Et en fait, le marché ira sans doute sur du full online, digital, électrique pour Tesla, mais peut-être pas pour tous les constructeurs. Ça marche avec Tesla parce que c'est aussi une entreprise plus récente. Du coup, les consommateurs se plient à ce que Tesla propose aussi. Oui, mais Tesla, effectivement, comme on est parti depuis très longtemps, c'est une histoire à part, un dirigeant mythique, que quelques véhicules, des véhicules très chers, etc. Donc, il y a quand même tout un environnement qui est particulier. Je reprends l'exemple tout à l'heure d'AMG, qui est une marque mythique, mais qui est reprise par Saïk, qui est un énorme constructeur en Chine, puisqu'il vend à lui tout seul 6 millions de véhicules, c'est-à-dire trois fois le marché français. En France, il y avait un défi par rapport à cela. Donc, une vente en ligne toute seule sur AMG, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que cela, en fait. Comment est-ce que vous envisagez la coopération avec tout l'écosystème autour de la mobilité, les banques, les assurances, les startups, les GAFA ? Comment est-ce que vous voyez tout cet écosystème coopérer ? Pour notre part, pour le groupe Crédricole, en fait, on est partenaire de la filière automobile. Donc, déjà, elle existe depuis très longtemps. Donc, ex-membre du CNPA, qui s'appelle maintenant Mobiliance, ce qui représente quasiment toutes les corporations. Donc, on y est depuis très longtemps. Et Mobiliance, en fait, là, par exemple, on travaille, on était avec le ministère hier, le ministère des Transports, on travaille sur le leasing social. Vous avez peut-être entendu parler. Effectivement, la mobilité, c'est aussi cher pour certains clients. Donc, je crois que je rejoins tout à l'heure l'immobilier. Il y a une population qui ne peut pas acheter, ni en ligne parce qu'elle ne sait pas faire, ni parce que c'est cher. Donc, il y a aussi cette population-là et elle doit se déplacer. Donc, Mobiliance, pour nous, est très importante puisque par rapport à ce syndicat très puissant, on fait du, pas du lobbying, je n'aime pas ce terme, mais on fait de l'éclairage vis-à-vis des ministères. Et donc, derrière, tout l'écosystème y travaille. Et on est, nous, à la fois ASB, puisqu'on est une banque, mais également ASF, Association des sociétés financières, où là aussi, on travaille toute notre corporation sur la partie financière pure et dure. Et on essaye de travailler en commun parce qu'on a besoin du constructeur, du distributeur, du financeur, de l'assureur, etc., etc. Enrico ? Nous aussi, je pense qu'on a deux volets. On a un volet plutôt institutionnel. Comme dit Patrice, nous-mêmes, je dirais, on est part de l'ACF. Donc, on suit les tendances et on discute et on partage, je dirais, avec tous les opérateurs. Après, on a un deuxième volet, qui est un volet plutôt interne, je dirais, qui est propre à Mobilize. On a la chance d'être adossé à une nouvelle marque qui construit des véhicules adaptés à la mobilité. Donc, après Limo, il y aura d'autres véhicules pour l'autopartage. Et donc, en gros, on participe dès le début à la conception de notre service qui va avec la voiture. On a la chance, effectivement, vraiment d'avoir, je dirais, à côté la marque pour avoir quels sont les targets des clients qu'on va s'adresser. Et donc, nativement, finalement, on devrait avoir dans notre ADN la mobilité. Deuxième volet, dans Mobilize et Mobilize Financial Services, il y a bien un écosystème de start-up, investissements qui ont été faits dans le passé récemment. Donc, en gros, on a, je dirais, dans le périmètre Mobilize, des start-up comme Ziti et iCabi. Ce sont des start-up Ziti dédiés, par exemple, à l'autopartage. Vous les voyez, les Ziti, vous roulez dans Paris. On est présents à Lyon, à Madrid et à Milan. C'est de l'autopartage avec des véhicules électriques. iCabi, c'est une boîte qui fait du dispatching pour les taxis. On a d'autres start-up comme Caru. Et après, on a BP qu'on vient de racheter pour la carte souscriptive. Donc, en gros, on a, je dirais, quand même un écosystème avec de la tech, avec de l'expertise, avec des gens qui vont vite et que parfois, ils vont même plus vite que nous. On est quand même industriel et bancaire. Donc, le gros défi pour nous dans l'écosystème, c'est de faire fonctionner la machine, faire que la mayonnaise prend, en ayant clair quelles sont les priorités. Donc, je pense que nous, on adresse aussi la mobilité en ayant le support des gens qui peut-être connaissent les clients mieux que nous et qui nous apprend. Et bien évidemment, il faut gouverner tout ça avec, je dirais, des règles, des processus qui tiennent la route. Mais donc, je pense que c'est aussi en interne avec les investissements qu'on a faits qu'on sera capable d'adresser le client. On vient déjà de le faire. Et je pense qu'on est en apprentissage, mais je pense que ça va venir. Et avec tous ces nouveaux usages qui émergent, comment est-ce que la distribution de services évolue ? Parce que là, on est sur les systèmes d'autopartage, par exemple, du leasing. On est quand même sur une distribution numérique. Comment ça se traduit en interne ? Tout ça, je pense que la base, finalement, c'est l'allocation à longue durée. Aujourd'hui, on voit très bien que tout le monde bascule de la propriété à la location. La vitesse de ce bascule est différent, pays par pays. Mais ça arrive. On disait en Italie, en Espagne, pays méditerranéen, les gens veulent avoir la propriété du véhicule. C'est vrai, plus ou moins. Même dans ces pays-là, aujourd'hui, je dirais des produits locatifs. Donc nous, on doit suivre les mouvements. On va être capable d'avoir de la location partout. Et deux, sur le digital, en ligne, comme je répète, ça, c'est le défi, puisque ça ne va pas se faire comme ça. Aujourd'hui, on voit tous les gens qui font de la vente en ligne. Ce n'est pas que du web. Après, c'est des gens qui appellent les clients pendant tout le parcours client. C'est une vente vraie et propre. Il y a toujours, aujourd'hui, la nécessité du client d'être quand même rassuré avec quelqu'un. Après, si c'est physiquement, je dirais, dans une insigne ou à distance, mais on voit très bien que les foules, foules en ligne. Patrice, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais en fait, ce que je pense, c'est que le groupe Créer École, on travaille dans tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, on est Ikea, on est Decathlon, on est Darty, etc. Et en fait, je trouve que l'automobile est très en avance sur tout ce qui est servicing et tout ce qui est packaging. C'est-à-dire que depuis très longtemps, déjà, sur les financements automobiles, il y a l'entretien ou il y a la garantie possible, qui est flexible, etc. Il y a très peu de marchés qui sont comme ça. Moi, je suis le patron de marché de la mobilité. Quand je compare le taux d'assurance ou de prestation par rapport à un petit camarade, on a un gros écart. C'est-à-dire que dans l'automobile, déjà, les clients prennent assez facilement, et ce qui est normal, la garantie sur un véhicule d'occasion, l'entretien packagé. Ils aiment depuis très longtemps avoir un loyer, une mensualité. Donc, je ne pense pas que ça va énormément changer parce qu'après, il y a un problème de coût. Et on le voit sur l'électrique, les prix ont fortement augmenté. Donc, du coup, il y a une dégradation française sur les prestations d'assurance et de garantie et d'entretien parce qu'à un moment donné, il y a aussi le minimum. Un client à 200, 300, 400, 500 euros, il ne peut plus. Donc, je suis un peu plus réservé là-dessus. Oui, le packaging, mais il était déjà depuis longtemps. Par contre, c'est un minimum, c'est une nécessité. Après, sur un véhicule électrique, est-ce que c'est nécessaire de prendre une garantie, sachant que les batteries sont souvent garanties 70 ? Donc, c'est peut-être le contenu qui va modifier, mais l'assurance décès sera toujours intéressante. L'assurance perte financière sera toujours intéressante. Et on est déjà, je trouve, sur ce marché-là en avance. Un point qui a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est sur la cible des jeunes. en particulier, donc, on a vu, ce sont ceux qui sont le plus en demande de location et le moins en demande de propriété. La cible, premier salaire, première voiture, elle a quand même un petit peu explosé. Comment est-ce que vous adressez plus particulièrement à cette cible-là ? Comment vous répondez à ces besoins ? On n'en a pas les en transverse, mais c'est vraiment un... C'est un peu la cible qui donne le ton, qui va donner le ton dans les prochaines années. Donc, comment est-ce qu'on s'adresse à elle ? En fait, il y a trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle le leasing social, ce qu'on a proposé au gouvernement en avance de phase. On ne peut pas trop le dire, mais l'idée, c'est de proposer, là, un petit loyer. Donc, on est sur les segments pour les initiés B, c'est-à-dire les petits véhicules. Déjà, moi, j'ai une fille, elle a 18 ans, elle n'a pas besoin d'une grande voiture au départ. Donc, c'est sur les petits véhicules. Et s'il y a une aide de l'État, une ristourne de TVA, une tarification spéciale, là, il y a l'accessibilité. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de travailler sur le remarketing VO. C'est-à-dire que les véhicules d'occasion, par définition, sont moins chers. Donc, on a quasiment, nous, 50% de notre production financière et sur l'occasion. Donc, l'occasion, évidemment, est moins chère. Donc, si vous prenez une petite Twingo qui était à 100 euros en location à trois ans, elle va rentrer à 50 euros en loyer. Donc, accessibilité possible aussi. Et trois, là, pour le coup, une formule plus courte peut fonctionner pour les jeunes. J'y crois moins aussi pour les gens un peu plus âgés qui ont une famille, qui font du sport, etc. Je ne pense pas que les clients aillent sur un modèle qui tourne trop vite. Mais pour les jeunes, voilà, je pense que le leasing social, le remarketing VO et puis l'abonnement, c'est quelque chose où on est dans la cible. Oui, on a vu que la corrélation avec l'abonnement Netflix est revenue souvent. Maintenant, ça donne le standard, en fait, sur les abonnements. Enrico, aussi, sur cette cible de jeunes. Oui, je pense qu'on a un gros défi. Les solutions de Patrice, nous, je pense, on les partage complètement. Je rajouterais, je dirais, qu'il y a aussi les phénomènes des gens qui n'ont pas le permis de conduite de moins en moins. Bonne remarque. Et donc là-dessus, bien évidemment, ce sont avec les services de mobilité. Nous sommes avec Sam. Qu'on va répondre. Et donc là, il y a cette partie-là. Il faut la bien tenir en compte. Donc, tous les formules de car sharing, de railing, je dirais, de short term, même, je dirais, je pense qu'il y a des exemples aussi des véhicules avec permis de conduite qui est, je dirais, plus bas. Donc, je pense qu'il y a des véhicules aussi qu'on peut avoir à moins de 16 ans ou 14 ans. Donc, il y a aussi des essais qui sont faits par les constructeurs. Sur ça, il y a cette partie-là. Donc, on répond avec des services de mobilité. Deux, comme vient d'être évoqués, il y a du VO. Mais je pense que la carte subscription, l'idée que la durée est plus courte, ça, ça va aider. Pourquoi ? Parce que normalement, la banque, pour donner du crédit, il regarde la capacité du client à la fin du contrat. 48. Est-ce que vous êtes capable de rembourser à 48 ? Finalement, avec des formules très courtes, quand vous faites, vous prenez peut-être même pour vos congés, je dirais, un véhicule pendant 45 jours, c'est carte de crédit. Il n'y a pas, si tu veux, une analyse du crédit. Donc, en ayant aussi des formules à court durée qui ne nécessitent pas trop un scoring poussé, ça pourrait, je dirais, être aussi une solution pour essayer d'approcher les gens qui ont un âge. Et ça, c'est super important parce qu'en gros, ces gens-là changent le comportement. Aujourd'hui, ces gens-là, soit sont sur des apps, soit ce ne sont pas des gens qui, peut-être, vont en concession. S'ils vont en concession, vont en concession avec les parents qui font garant du financement. Merci beaucoup à tous les deux. Applaudissements